GROSSE BAGARRE GROSSE BAGARRE GROSSE BAGARRE GROSSE BAGARRE C'est la première saison depuis longtemps où on n'est pas sur un nouveau concept où on est même sur une une sorte de retour un petit peu en arrière de ce qu'on faisait parce que la saison d'avant il y avait trop c'était trop les gens ils ont compris que c'était trop as-tu vu la requête de Salomé sur Discord oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu ouais 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 voilà ok j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu pas de soucis voilà pas de problème j'ai vu la requête de Salomé bon je vous ai pas salué salut NBO salut Rémi salut Zapiok salut le cast the killer salut caveman bien sûr salut au bout de sa vie man j'espère que vous allez tous bien parce que là on va commencer une nouvelle saison sur les chapeaux de roue il n'y a pas à va descendre ce soir donc c'est moi en plus qui vais devoir faire qui vais devoir faire l'effort le dernier il a reçu tout à fait Zapiok a bien reçu son goodie il peut te dire il peut il peut te dire tout le bien qu'il en pense je crois qu'il t'avait remercié d'ailleurs sur le Discord je crois qu'il t'avait remercié tu n'as pas dû tu n'as pas dû voir passer ni saloper ça va être sport c'est pas grave je suis paré à toute éventualité bon en tout cas en tout cas j'espère que que vous êtes chaud que vous êtes prêt parce que cette saison voilà on retourne à du à du basic à du à la bagarre bien comme on aime et on va on va y aller tranquillou tranquillou bilou tranquillou comme ça voilà on se frotte les mains avec beaucoup beaucoup d'amour et on va y aller avec déjà une petite présentation bien sûr des équipes vous avez certainement vu le petit teaser qui est passé entre temps voilà sur YouTube si vous ne l'avez pas vu on va faire un petit retour des personnages n'hésitez pas à aller voir le panorama des personnages qui est sur YouTube n'hésitez pas à aller sur YouTube de manière plus plus générale plus généralement les Beautiful Angels cette saison toujours menée par Princesse Testosterone avec en vice-capitaine BabyBurn nous avons un de toujours de gauche à droite Kitsch Lorraine Linsen Fragitian Nutnut et Sloopy nous avons également l'équipe de Enfer et Bière avec Des Démons en capitaine Soliane en vice-capitaine Dominique le Jaune Lucifer Branlo le Clown Ultra Banshee voilà attention je présente l'album un petit peu Fritz Squad avec Valestrian en capitaine avec Langue de Pute en vice-capitaine Gédéon à Icaramba Patrick de la Déco Renard génial pour le Pavillon Bleu nous avons en capitaine Cassandre Marinette en vice-capitaine Monsieur Bleu Anemone Barbocu Mumuscle et Naekretor pour les médecins sans pitié nous avons Docteur Frappé Docteur Terroir Bilucu Docteur Framboise Siphon Fion Zombichan La Volière nous avons Lilopoupoule Robofox Crapule Belzibou Le Gros Chat et Yamatoshi et nous avons pour le terrier c'est pas les derniers Plume Gutei Glu Stasia Plastron Glitch et pour terminer Team Titan avec Johnny Titan Akira Gnagnia Max Engine Felicia De Solos Holy Shit et Stefano voilà toutes les équipes vous les connaissez si vous voulez vous avez tout sur sur Youtube sur Discord toutes les informations il n'y a plus tonton genre il faut faire il faut renouveler un peu les équipes de temps en temps on essaie de mettre de nouveaux personnages tout ça ça veut pas dire qu'il reviendra pas vous savez c'est tournant c'est les plaques tournantes un peu grosse bagarre alors attention vous connaissez le principe nous sommes aux esprits liés chers amis cette saison vous allez devoir choisir un combattant masculin un combattant féminin ainsi qu'une équipe sachant les bonus sont toujours dispo ils comptent ah merde ils sont toujours dispo non 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 les bonus ne sont plus là franchement ne faites pas les bonus ça ne sert à rien il n'y aura que les points qui compteront alors vous pouvez prendre les combattants que vous voulez tant que vous n'avez pas la même combinaison au niveau homme femme après équipe vous prenez ce que vous voulez vous pouvez avoir la même équipe tout ça voilà il n'y a pas de soucis voilà nous avons le tout bien sûr je ne suis pas là alors qu'on devrait pouvoir me voir voilà ah bah non on ne voit pas super et bah je suis où et bah et bah je suis là voilà alors il y a holy shit là il ne faudrait pas que je la voilà bon je vais disparaître le temps qu'on fasse ça la même combinaison c'est à dire en fait c'est à dire que par exemple moi et moi et Rémi moi imaginons je prends Renard Génial et Solian Rémi ne peut pas prendre Renard Génial et Solian par contre et Solian par contre il peut prendre Renard Génial et Linson par exemple ou il peut prendre Solian et Plastron mais on ne peut pas avoir la même combinaison voilà tout simplement allez je vous laisse choisir mais t'as le droit Rémi du coup t'as le parce que tu peux avoir Cassandre et Naek et Avanescent elle peut avoir Plume et Naek alors puisque Salomé nous a demandé une faveur on peut lui mettre hop combattant féminin elle nous avait dit Baby Burn et en équipe bon voilà il va y mettre les Beautiful Angels je suppose que c'est ce qu'elle aurait voulu pourquoi c'est dans cette c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors Rémi tu nous as dit quoi tu nous as dit Cassandre et Naek et en équipe je suppose le pavillon bleu n'oubliez pas l'équipe n'oubliez pas l'équipe ça va être super ça pour Youtube je mettrai je mettrai un timecode ultra venti en plus j'ai pas mis de musique ici équipe équipe NBO n'oubliez pas et n'oubliez pas LucasTheKiller aussi l'équipe LucasTheKiller il nous dit Sloopy Yamatoshi ok Avanescent on dit Yamatoshi Yamatoshi est dans la volière et Sloopy est dans Beautiful Angels en fer et bière bien sûr c'est parti c'est validé ça m'est simple vous avez dit Naek et vous avez dit Plume et on a dit le terrier bien sûr Beautiful Angels allez-y c'est votre moment Obutsabi Man Cave Man si vous avez vos persos moi je mets les miens je vais prendre Lilo Poupoule ça c'est certain et en mec je vais prendre Dr. Frappé en team je prends la volière Cave Man Cave Man il nous prend les styles de Yamatoshi et Sloopy et bah écoute ravi qu'il te plaise Fra Gitchin pour Cave Man pour honor à l'artiste c'est très gentil même si c'est pas c'est pas c'est pas un choix très safe Fra Gitchin alors et tu m'as dit Fritz Squad ça marche et pour Zapioch on va prendre Glue sur Akira Team Titan ça marche bon pour les autres ils attendront un petit peu voilà histoire de pas trop rester sur cet écran mais au moins on a une bonne base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà je suppose que Bouboutus par exemple viendra rejoindre la partie tout ça voilà allez on revient Scorpate pareil enfin bref ceux qui sont pas là quoi je suis où ? je suis là voilà super donc voilà si vous voulez faire les espréliers n'hésitez pas à me le dire je vous mets le petit écran tout ça voilà et même je le mettrai sur le Discord d'ailleurs je vais faire ça direct n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez besoin de mieux connaître les personnages avant de les choisir voilà il y a même les équipes tout ça voilà je vais mettre ça dans Grosse bagarre saison 9 comme ça personne n'oublie hop et cette fois-ci chers amis j'ai déjà une tasse une deuxième ça serait top ah bah écoute caveman tu fais ce que tu veux une deuxième tasse ça serait trop ah une deuxième ah j'ai compris top j'en sais que tu disais une deuxième tasse d'un autre personnage ça serait top une deuxième tasse une tasse d'un autre personnage ouais sachant que si vous gagnez vous gagnez le goodie si vous avez déjà une tasse vous pouvez choisir peut-être un autre goodie mais sinon vous pouvez choisir la tasse avec un des deux personnages que vous avez choisi voilà ça sera ça allez on est prêt on y va tout le monde est chaud ça y est la grosse bagarre peut commencer on y va on y va la grosse bagarre peut commencer à noter quelque chose que je ne vous ai pas dit mais il y a une flopée de nouveaux groupes aussi qui sont disponibles de nouvelles couleurs donc vous allez découvrir ça peut-être ce soir peut-être la prochaine fois peut-être la fois d'après on ne sait pas voilà mais sachez que de toute façon les groupes ont été très bien répartis et très bien répartis allez ça y est je peux choisir n'importe qui pour le goodie en fait même si ce n'est pas un des choix c'est mieux de choisir un des personnages qu'on a eu mais bon on pourra en discuter voilà on n'est pas non plus c'est bon on n'est pas voilà je dis souvent pour rire qu'on est une dictature mais bon c'est bon il y a moyen de moyenner il y a moyen de moyenner il y a moyen de moyenner ok let's go on y va pour la bagarre cette fois-ci la saison 9 est lancée donc avec le nouveau moteur graphique et donc un nouveau Johnny Titan un nouveau Renard Génial un nouveau Siphon Fion un nouveau Dédémon un nouveau Fraggy Chun un nouveau Naek Retor un nouveau Glu enfin surtout lui surtout lui un nouveau Robofox et c'est parti pour le groupe Ruby quoi de mieux que le groupe Ruby pour commencer la base des bases et l'entrée tout de suite de Johnny Titan la base des bases des bases on commence avec Johnny Titan et toujours les musiques sachez le composé par mes soins incroyable l'entrée de Johnny Titan ça y est on y est premier perso première entrée le groupe Ruby voilà le personnage le premier personnage qui a été licencié mais dans le sens enregistré dans le gros bagarre et puis si on le dit avec les termes de créateur qui a été créé pour grosse bagarre vraiment j'ai lancé le jeu et j'ai créé Johnny Titan c'est tout un symbole ah ouais du coup je vais devoir faire les ponts ok attention qui va tenir le plus longtemps on va pouvoir parier les pans poissous durer 5 minutes c'est bien 5 minutes c'est trop 5 minutes 2 minutes c'est bien pour les paris ah non c'est un sondage je suis trop con pardon prédiction allez comment c'est la prédiction qui va tenir le plus longtemps Johnny Titan ou Renard Génial bien sûr qui a modifié le cerveau des Renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit ça a mal tourné mais depuis qu'il veut se racheter quand même une conduite il a créé plein plein de choses Renard Génial des trucs vachement intéressants comme par exemple non mais là j'ai pas d'exemple mais c'est vachement intéressant et attention vous allez avoir 2 minutes 2 minutes ou 1 minute je sais même plus ce que c'est je crois que c'est 1 minute et bah c'est parti pour la prédiction on y va c'est TIPAR et c'est WWE 2K24 tout à fait on va descendre elle a gardé Naek tout à fait elle a gardé Naek elle a gardé Naek mais de toute façon vous pouvez avoir la même enfin une combinaison différente à part si tu veux absolument un autre perso vous me direz ça après vous me direz ça après et c'est parti on y va pour ce groupe Ruby le premier match de la saison ça y est on est reparti pour grosse bagarre 2 minutes mais pas grave ok 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 vous pouvez parier pardon c'est 2 minutes je mettrai 2 minutes la prochaine fois je ne savais plus et tout à fait on est sur un nouveau moteur graphique bien sûr là on a évolué et c'est parti oh là là on a déjà des démons qui se baladent avec Renard Génial comme on se balade avec un chien dans la rue c'est à dire en l'air bien sûr n'hésitez pas à jeter vos chiens en l'air je dis ça mais bon c'est peut-être un peu dangereux et Naek qui est peut-être déjà en difficulté non Naek qui revient tout de suite qui ne se laisse pas faire qui ne se laisse pas prendre parce que qui ne se laisse pas prendre et bah et bah c'est plutôt bien attention Siphon Fion qui va sauter sur Renard Génial lui foutre quelques patates sur la gueule oh déjà déjà là on est dans la bagarre ça y est on est retourné déjà dans la bagarre j'ai déjà la gorge qui gratte tout ça heureusement j'ai de l'eau tout ça voilà j'aurais pas dû manger de la tomate ça gratte la gorge mais voilà mais voilà mais voilà un match voilà Fragi-Chan qui fait son retour donc et qui va affronter un petit nouveau glue qui a les mains qui collent voilà voilà là par exemple vous voyez qu'il a les mains qui collent là Fragi-Chan est complètement collé il peut rien faire c'est comme du papier de jumouche incroyable cette petite prise là de glue avec les mains qui collent c'est son pouvoir bien sûr Robofox lui son pouvoir c'est d'être tout métallique et quand tu le tapes bah ça fait mal Fragi-Chan lui son pouvoir c'est juste être un peu nul attention Renard Génial en difficulté mais il revient Sponso UU tout à fait voilà UU qui bon veut dire ultra haute ubérisation attention Siphon Fion se fait virer par Dedemo Dedemo est le premier à marquer un point dans ce tournoi dans cette saison incroyable Siphon Fion qui va repartir avec la tête la queue entre les jambes surtout et le cul bien écarté incroyable c'est son métier enfin c'est son métier c'est lui qui écarte les culs habituellement mais bon salut Bumotus tu as changé de pseudo mais on t'a reconnu parce que t'as dit coucou les moches et que ton nom est resté rouge voilà attention nique la pub et oui oui on comprend le premier éliminé de cette nouvelle saison tout à fait Siphon Fion et le premier KO est fait par Dedemo donc bon voilà on ne change pas les équipes qui gagnent c'est ça qui est beau dans grosse bagarre attention Dedemo qui se balade un peu avec Naek qui va lui péter le genou Bumotus faudra que tu choisisses tes esprits liés va sur Discord et tu me dis tes esprits liés tu dois choisir un homme une femme et une équipe voilà comme ça toi je sais que t'es sur le Discord tu peux nous le dire voilà tu prends qui tu veux tant que la combinaison n'est pas voilà et puis ceux qui doutent aussi voilà n'hésitez pas aussi à me redire votre choix définitif avant qu'il y ait trop de chaos parce qu'après la première émission si vous n'avez pas pris vos esprits liés vous pourrez choisir que des personnages qui sont en bas de tableau c'est à dire la deuxième moitié du tableau parce que ouais c'est trop facile d'arriver en cours des saisons et dire ah bah je prends ceux qui sont premiers vous devez prendre des risques voilà attention Robofox qui est à terre qui se fait attraper par des démons et des démons qui le jettent faut que ce soit la même équipe tu prends l'équipe que tu veux non non on s'en fout tu prends l'équipe que tu veux c'est ton choix à toi ouh et Renard Génial qui a failli se faire exploser mais c'est quand même rigolo que je vous dise de faire votre propre équipe en fait mais attention des démons ce sera peut-être ça la prochaine saison attention Robofox qui va peut-être pousser Naek oh Naek éliminé par Robofox aïe 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 beaucoup d'espoir pour Naek et fait un excellent score la saison dernière mais là c'est terrible Naek qui se fait éliminer aïe 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 et attention des démons qui va essayer d'éliminer Glu oh là là des démons déjà 2 KO terrible élimination de Glu Zapiok en sueur et les mains qui collent ne lui auront pas servi à s'attacher à la troisième corde parfois la colle ça se décolle attention ouais là Naek là ça commence pas bien attention Johnny Titan qui va peut-être rattraper des démons est-ce qu'il va essayer d'éliminer des démons oh non Johnny Titan a préféré foncer sur Renard Genial ils sont tous morts je vois que tout le monde est mort sauf Johnny Titan c'est incroyable tout le monde s'est fait je voulais Ultra Banshee et Belle Zibou est-ce que c'est faisable et bien je crois que je crois que oui effectivement c'est faisable Momotus c'est faisable et attention Renard Genial Renard Genial qui a failli se faire virer par Fragi Chun mais ça s'est pas bien passé allez Momotus oh l'élimination de Fragi Chun non j'ai Ultra Banshee mais oui bien sûr mais c'est une combinaison différente vous pouvez avoir des persos enfin tant que vous n'avez pas la même la même combinaison vous pouvez avoir les persos que vous voulez par exemple là tu as Ultra Banshee certes il faut que tu choisisses ah mais j'ai rien compris non en fait le but c'est que vous pouvez vous pouvez avoir l'homme et la femme que vous voulez sauf il faut pas que vous ayez la même combinaison qu'une autre personne docteur frappé et docteur framboise pour Scorpate ah salut Scorpate comment vas-tu j'espère que tu vas bien et n'oubliez pas de donner vos équipes aussi Mumutus et Scorpate une équipe vous pouvez choisir l'équipe que vous voulez bien sûr toujours emprisonné ah bah disons ça va commencer à faire long ça se trouve t'es dans une chambre froide dans un frigo attention ils ne sont plus que 4 maintenant et Dedemon vient de se saisir de Renard Génial ils vont ah non Renard Génial vient de frapper les deux oh c'est beau attention peut-être l'élimination Dedemon dans un instant oh non Dedemon qui revient avec toujours autant de pêche autant d'enfer autant de bière autant de voilà autant de voilà autant on emporte le vent et autant on emporte les culs aussi attention Robofunk s'éliminé par Johnny Titan qui fait son premier KO c'est terrible ce qui vient de se produire attention Dedemon va peut-être éliminer Johnny c'est fait oh là là les 3 KO de Dedemon qui commencent très très bien sa saison des démons et il n'a plus que Renard Génial à battre peut-être n'est-ce qu'une question de temps alors du coup il fallait parier pour Renard Génial aussi facilement que cela puisse paraître qui va tenir le plus longtemps c'est Renard Génial qui a tué le plus longtemps hop là et attention prédiction on va essayer de relancer ça très rapidement qui va tenir le plus longtemps hop et est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que ça vaut vraiment le coup si Renard Génial survit à ça je lance mais c'est pas possible ça sert à rien des démons qui se qualifient pour la finale en vaincant Renard Génial voilà on ne change pas une équipe qui gagne médecin sans pitié pour Momotus Scorpate il faudra que tu me donnes aussi ton équipe incroyable Momotus incroyable Momotus non incroyable tes démons merde pour le groupe Ruby et attention on va passer au premier groupe féminin de la saison avec Ademon Barbecue Crapule Zombichan Solian Glitch Holy shit c'est ça le progrès Aïk Aramba Babyburn et c'est le groupe Tanzanite attention l'entrée d'Ademon Fritz Squad ok c'est ok et l'entrée d'Ademon Barbecue la fille du capitaine Barbecue experte en explosif et en explosion et elle collectionne la poudre à canon d'ailleurs ne le dites pas au capitaine Barbecue mais elle s'est très certainement fait sauter dans la cale explosivement parlant bien sûr c'est beau de faire un personnage qui tient sur une seule vanne et la voilà nouvelle venue Biluc c'est le frère de Juluc c'est le petit frère de Juluc c'est l'un des 5 frères cul Biluc j'ai oublié cette partie dans la musique mais pas que c'est moi qui ai composé toutes les musiques c'est vrai que c'est un nouveau profitatif de bombe avec les frères cul alors là là ça va je peux vous le dire ça va péter attention voilà une bombe ça va elle va péter il faudra que je vous montre cette vidéo un jour incroyable et l'entrée le big retour bien sûr en face d'un aimant de barbecue de crapule crapule la crapule crapule la grenouille bien sûr la grenouille mutante qui vient qui a été choisie par la grenouille du destin pour représenter le peuple des grenouilles et qui a un gros tuyau elle ne peut pas le diser son gros tuyau durant le combat elle va devoir l'abandonner mais bon on espère qu'elle va le faire parce que bon elle a pas l'air d'être totalement voilà c'est bien ok bon crapule est raisonnable non ce que je viens de dire est faux c'est parti le groupe Tanzanite Tanzanite un nouveau type de groupe tout à fait voilà un nouveau type de groupe j'ai raté la réparation des esprits liés prédit oh merde pardon oui bien sûr la prédiction j'oublie bien sûr alors on a commencé la prédiction bah ouais mais d'habitude c'est pas où qu'il fait alors abraday adaba anemone anemone ou crapule c'est parti temps de prédiction on avait dit 2 minutes hop c'est parti pour la prédit on y va merci beaucoup salut que nulonabus non tu n'as pas raté enfin si tu as raté la cérémonie des esprits mais tu peux toujours aller sur discord voir le casting choisir un mec une femme et une équipe trois choses homme femme équipe je te laisse regarder sur le discord le casting c'est dans grosse bagarre saison 9 et c'est parti en tout cas pour ce match dans le groupe Tanzanite un des tout nouveaux groupes de cette saison avec Aïk Aramba qui attaque si vous avez remarqué aussi les pierres maintenant sont représentées sur les rings et ça franchement est-ce que c'est pas Stilax dites-moi que c'est pas Stilax attention Soliane qui est déjà en difficulté mais qui revient assez facilement Aïk Aramba dans le corner gauche haut gauche trop Stilax merci Isabioch merci ça fait grave plaisir les pierres qui ont été faites par Avanescent bien sûr et puis je ne sais pas si vous avez remarqué mais si vous regardez bon après il faut avoir de très bons yeux et puis bon parce que le jeu ne les rend pas bien mais je vous conseillerais de regarder de temps en temps les pancartes du public les pancartes que soulève le public la couleur du sol correspond ouais d'ailleurs c'est quoi ce bordel les modos sont où les modos voilà Avanescent avait une sortie et puis Salomé et bien a ses raisons voilà c'est quoi ce travail et Aneman oh là là on y a bien cru mais Aneman euh t'as mis des mèmes ou des rêves pompoitoises j'ai mis les pancartes en fait sont liées euh elles sont liées au personnage voilà Salomé vomi ah ah oui effectivement en plus elle est malade c'est pas bon vas-y poupée et oui là c'est pour babyburn par exemple vas-y poupée voilà c'est ça que j'ai vu voilà c'est pour babyburn parce que babyburn n'oubliez pas que c'est une poupée à la base voilà bon bon après il y a des trucs plus génériques il y a des grosses bagarres il y a des équipes tout ça voilà ouais après on peut pas maîtriser mais normalement il y a deux pancartes personnalisées par perso voilà là par exemple on a pu voir holy shit d'ailleurs on voit que vas-y poupée holy shit pour le moment voilà bon on s'est sorti les doigts du cul quoi en matière de création attention crapule qui est en train non anemon revient assez aisément attention à la s réelle par exemple ça c'est pour glitch et attention crapule éliminée par anemon oh la 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 chers amis chers amis anemon qui commence très bien en faisant un petit point pour elle et en plus en éliminant son adversaire là c'est terrible et je viens d'imiter branleau le clown c'est incroyable incroyable ce qui se passe ce qui se passe ici voilà attention aïk a en bas zombie chan qui se fait attraper par baby burn qui lui fout quelques petites tapes sur la tête de l'autre côté on a hop là anemon alors cette saison on part sur 15 émissions voilà je vous le dis 15 pourquoi 15 parce que c'était une question de répartition des groupes en réalité voilà c'était plus simple de représenter tous les groupes qui étaient présents en faisant ça ah et baby burn qui se fait éliminer par holy shit holy shit qui marque son premier point de la saison la co-girl à la recherche de la loutre d'aider la loutre américaine la retrouvera-t-elle on ne sait pas ce que l'on sait c'est qu'elle est actuellement sur les traces d'un culte bien sûr d'un culte fondé par les loutres et Aikaramba éliminé par Glitch aïe 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 terrible élimination de Aikaramba par Glitch Glitch qui l'a éliminé avec un joli coup de pied voilà oh no c'est terrible de l'autre côté attention oh Soliane qui utilise sa magie on l'a reconnu bien sûr sa magie noire ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue Soliane bien sûr la magie noire formée dans une académie prestigieuse de magie noire oh et Glitch qui a été éliminé par Anemone Anemone qui est très en forme je tiens à noter qu'Anemone est très en forme c'est son deuxième KO mais là elle est en train de se faire bouffer par zombie chance ce n'est peut-être pas bon pour la santé je tiens à dire que se faire bouffer par un zombie c'est pas c'est pas voilà c'est pas hyper ouf quoi on a vu plus ouf salut Mathieu bienvenue bienvenue dans Grosse Bagarre là tu peux remarquer que nos combattantes sont un petit peu amorphes mais ce n'est pas grave installe-toi prends des chips prends du soda et installe-toi c'est la grosse bagarre oh et Anemone qui se saisit de zombie chan par les gens par les gambettes avant de se faire taper par Holy Sheet avant de se faire attraper par Solian c'est ce qui s'appelle la technique du sandwich c'est terrible oh là là Anemone qui a failli tomber et de l'autre côté Holy Sheet qui rattrape ses adverses attention zombie chan de l'autre côté de la troisième corde mais elle revient assez aisément elle se tire la bourre tout ensemble et c'est ça qui est beau attention Holy Sheet en difficulté face à Solian Solian qui va peut-être reprendre du recul qui va prendre rien du tout elle l'attend elle la regarde dans le blanc des yeux en espérant qu'il se passe quelque chose et Anemone a voulu y aller mais finalement non je ne comprends pas ce qui s'est passé mais ce n'est pas grave on n'a qu'à dire que c'est la drogue on ne va pas s'en savoir que dans les coulisses de grosses bagarres il n'y a pas que de l'eau qui circule surtout depuis l'arrivée d'Anemone Barbocu qui est expert en poudre oh là là l'élimination de zombie chan incroyable et Holy Sheet qui est oh oh il y a des coups qui se perdent tout à fait et zombie chan qui s'est fait éliminer attention Anemone qui va peut-être s'occuper non attention Holy Sheet qui oh on ne sait pas on ne sait plus qui a la main mise sur ce combat on ne sait pas qui a la main mise mais on sait qui a la main ferme en tout cas oh là là ça y est c'est accumulation pour Anemone qui vient de mettre Holy Sheet sur Solian qui fait une petite brochette voilà c'est le double kill quand un behind the scenes grows by on veut voir du drama j'avais fait des histoires pour la saison 7 c'est ça qui sont toujours disponibles sur Youtube vous pouvez aller les voir mais c'est trop long à faire c'est tellement long c'est tellement long après peut-être que cette saison je vais faire quelque chose de plus simple j'avais réfléchi à un truc bon je ne l'ai pas fait ces derniers temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire quand même mais voilà attention Solian qui revient à l'assaut pardon tu joues en mode univers non 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 je ne joue pas en mode univers en fait voilà moi je montre mes mains je suis innocent je ne joue pas en fait je laisse les ordinateurs tout faire et en fait on fait une ligue de catch virtuel et on fait comme si tout était réel parce qu'on est tous complètement fous mais mais ça va attention l'élimination de Solian par holy shit oh la la c'est terrible ce qui vient de se produire c'est des embrouilles en coulisses drogue, alcool etc ah ouais ouais on peut faire ça attention oui il faut que je lance la prédiction à part si c'est pas la peine si ça la non c'est pas la peine putain ça va trop vite holy shit qui remporte ce combat et que ce cabi qui se qualifie pour la finale bravo holy parce que se cablifier ça ne veut rien dire à part peut-être se connecter quelque part holy shit incroyable bravo bravo holy shit pour cette calife à la place du calife non pas du tout pour la finale on va passer au groupe suivant première Annemone pas bien les fiers de toi tout à fait Annemone a fait une très bonne première et holy shit très bien aussi Stefano docteur frappé monsieur bleu Patrick de la déconne non de la déco je déconne Bézibou princesse et Sostéron Dominique le jaune plaston et on passe au groupe quartz avec Hermana il ne faut pas ses réunions aux coulisses trop d'éthanol dans l'air ah non mais là c'est sûr qu'elle les poursuit dans les couloirs et l'entrée de Stefano Stefano bien sûr rappelez-vous dans cette série Renard Génial incroyable personnage doublé par Devi Moria coucou à lui et bien sûr Stefano qui est dont le rêve est de devenir groom d'ascenseur bien sûr dans un grand hôtel mais pour l'instant il est groom d'ascenseur dans son immeuble j'espère que vous n'habitez pas avec lui monsieur bleu par contre c'est un peu long que l'alcoolique est rassurée avec lequel tu t'arrêtes voilà monsieur bleu on va pas se mentir c'est parce qu'il est devenu culte que le pavillon bleu n'arrive plus à le dégager mais il est devenu culte pour les mauvaises raisons ce con là et en plus comme il dit je suis monsieur bleu je peux pas partir d'une autre équipe que le pavillon bleu c'est très con et l'entrée de docteur frappé pas de route bloquée pour docteur frappé seulement la proctologie la plus pure la plus impeccable alors Stéphano ah merde Stéphano je sais plus écrire docteur frappé c'est parti pour la prédiction on y va il a changé de pull oh bien vu Zapioc il a changé il n'a plus son nouveau pull Stéphano maintenant il a son meilleur pull on pourrait observer bien sûr mais bien observer bien bien finement observer Zapioc il nous ouvre la voie tout à fait la voie est ouverte avec docteur frappé n'hésitez pas à parier d'ailleurs bien sûr docteur frappé va-t-il faire une bonne première il arrive doucement sur le ring voilà ça c'est pour vous ça c'est pour vous aussi le proctologue incroyable le doigt dedans sa nouvelle entrée est très très convaincante il fait toujours sensation quand il est tout à fait là les gens sont très contents il fait des consultations gratuites il aime son métier et c'est parti on y va avec Belzebou aussi dans ce groupe incroyable hou hou et bien sûr ceux qui veulent soutenir Belzebou doivent dire hou hou dans le chat c'est impératif comme ceux qui veulent ceux qui veulent soutenir Plastron crient Virginie c'est très normal par contre ceux qui veulent soutenir Dominique Lejeune crient à l'aide parce que très vite ils crient au voleur voilà ils crient arrêter cet homme il m'a volé quelque chose là toutes les personnes du public savent qu'elles ont perdu quelque chose car Dominique Lejeune est entré sur le ring nouvelle tenue de monsieur bleu tout à fait aussi la nouvelle tenue de monsieur bleu voilà et de Dominique Lejeune aussi il a une jolie veste jaune maintenant avant elle était noire maintenant Dominique Lejeune est plus jaune que jamais et monsieur bleu est plus bleu que jamais tout à fait la zone présente il avait un style un peu plus avec son haut de forme c'était voilà c'était un peu plus steampunk et Stefano qui se fait complètement baladé par Belzebou incroyable il fallait voter pour docteur frappé Stefano n'aura pas tenu très longtemps prévisible et oui pourtant Stefano a été a été bon bientôt en gilet jaune bientôt dans les rues Dominique Lejeune il va aller voler mais il va aller revoler le vote qui a été volé aux français ok Dominique Lejeune oui bien sûr c'est lui qui a inventé le gilet jaune Dominique Lejeune attention Plastron qui va frapper Belzebou dans le dos monsieur bleu monsieur bleu dans la difficulté monsieur bleu dans la douve dans la douve j'allais dire dans la douffrance parce que bon voilà c'est un peu la douleur et la souffrance à la fois monsieur bleu monsieur bleu qui revient je prends ça c'est à moi et tout est à lui de base voilà ce qui n'appartient pas à Dominique Lejeune le sera en fait lui appartiendra un jour ce n'est pas une question de si ça va arriver c'est une question de quand ça va arriver de l'autre côté princesse Tessoceron dans son style royaume pipoutou bien sûr princesse Tessoceron qui est de retour mais cette fois-ci dans son vrai style de princesse fortement assumée fortement assumée la princesse du royaume pipoutou on avait suivi cette histoire voilà mais ça voilà mais je me suis fait une raison ça voilà je me suis fait une raison de toute façon voilà on doit s'habituer à avoir les coups il y a même le denim il n'y a plus le choix avec Dominique Lejeune on doit faire des concessions voilà c'est pas qu'il est kleptomane c'est qu'il est c'est que c'est le plus grand voleur de tous les temps et qu'il a besoin de se le prouver tout le temps voilà c'est plus une question d'ego voilà s'il ne fait pas un vol toutes les 3 secondes il n'est pas bien il n'est pas bien Dominique alors parfois il vole ce qu'il trouve l'autre fois il a volé je mets un sucre dans mon café voilà je bois mon café il était plus sucré Dominique Lejeune était passé par là il avait volé le sucre dans le café je ne sais pas comment il a fait je ne sais pas je ne sais pas avec quel outil il a réussi à faire ça mais c'est Dominique Lejeune cet incroyable connard allez concentrons-nous Belzibou Belzibou qui n'a pas l'air si méchant que ça mais qui fait un peu peur voilà attention il va soulever Plastron Plastron en difficulté oh princesse testostérone qui attaque docteur frappé le fait passer par dessus son épaule c'était très impressionnant Dominique Lejeune qui a volé le range du marchand tout à fait c'était pas Michal ça c'est voilà tout le monde a dit c'est Michal qui a volé non 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 c'était le coupable parfait Michal mais bon un coupable parfait pour un crime qui était de base parfait voilà le crime parfait c'est d'amener sur des pistes pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre voilà Dominique Lejeune il ne s'est jamais fait poursuivre par qui que ce soit quand il a volé un truc parce que personne ne savait que c'était lui le sucre avait fondu tout à fait le sucre avait fondu c'est ça le pire c'est qu'il était il était dilué complètement le crime pas fait ah ça 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 il y a des crimes pas fait mais c'est pas voilà c'est pas c'est pas dans ce genre de après on parle de vol mais au final le vol c'est un délit c'est pas un crime tu vois donc voilà salut John Duff et oui la bagarre j'espère que tu vas bien il a pris chaque grain de sucre tout à fait tout à fait vraiment peut-être même avec ses gants vraiment hop un grain de sucre hop un grain de sucre comment ça c'est dilué c'est dilué de rien du tout gars je sais pas je sais pas comment il a fait incroyable incroyable Dominique Lejaune Monsieur Bleu ce con qui se fait complètement mener par Princesse Testosterone sur l'avant du ring Plastron qui s'est relevé avec une minerve Plastron on sait pas trop ce qu'il s'est fait mais bon on suppose qu'il a qu'il a encore fait des choses pas nettes voilà et d'ailleurs bah d'ailleurs ça lui réussit pas complètement éliminé et le Plastron par Princesse Testosterone ohlala Testosterone a voulu utiliser son cul en contre de Belzibou mais ça n'a pas bien fonctionné Plastron va pouvoir aller rechercher Virginie ailleurs et Dominique Lejaune peut-être en difficulté face à Monsieur Bleu Monsieur Bleu ce con qui fait un premier caout dès le premier match de la première émission de la saison 9 terrible terrible désillusion pour Dominique Lejaune mais terrible ce qui se passe parce que malgré cela Monsieur Bleu reste un con il sait que ça ne suffira pas on rappelle que Monsieur Bleu est le perso préféré de Pampoitou euh non jaune s'est fait battre par Bleu il est vert tout à fait tout à fait tout à fait une question de couleur il est même un peu un peu rouge de honte voilà après cette élimination par Monsieur Bleu surtout et attention Patrick de la déco attention Belzibou aussi en difficulté Monsieur Bleu qui enchaîne un deuxième chaos c'est terrible et docteur frappé qui élimine Patrick de la déco Patrick de la déco qui est resté assez discret dans ce match on aura l'occasion de reparler de notre ami Patrick de la déco plus tard sans aucun doute un petit point sur les pancartes là on voit Plastron l'élu bien sûr de la prophétie et là on a un Monsieur Bleu plutôt en forme Princesse de Sassarone qui se repose allez le con vous avez vu c'est écrit allez le con je ne vous laisse pas je vous laisse deviner pour qui c'est allez le con bien sûr vous l'avez deviné sauf qu'il n'y a que Monsieur Bleu qui ne sait pas que c'est pour lui on a eu l'image de Gunther le camion de Princesse Testosterone garé maintenant dans le Royaume Piputu attention Princesse Testosterone s'est relevé elle attaque maintenant Monsieur Bleu Princesse Testosterone qui gagnerait sur ce ring ça ferait vraiment raccord je trouve entre avec les couleurs pour l'instant pour le moment c'est pas dit Docteur Frappé a quand même fait un KO Princesse Testosterone a-t-elle fait un KO je ne sais plus si elle a fait un KO ou pas en tout cas Princesse Testosterone oh attention oh non attention Princesse Testosterone qui a profité incroyable je vais essayer de lancer la prédique ça va être terrible attention ça va jamais le faire si 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 peut-être oh Monsieur Bleu ça y est les prédictions sont lancées vous pouvez parier c'est parti attention Princesse Testosterone qui utilise son cul contre Monsieur Bleu en opposition et attention ça twerk ça twerk ça twerk Princesse Testosterone c'est sa technique du twerk pour mettre encore plus cher à Monsieur Bleu elle le saisit par le callback oh attention c'est fini terrible ce qui vient de se produire chers amis Princesse Testosterone vient de remporter le match face à Monsieur Bleu c'est qualifié pour une finale face à des démons c'est incroyable ce qui se passe incroyable Salome n'est pas là pour l'instant c'est vraiment les persos classiques classiques qui remportent la victoire peut-être à part le match d'avant au Holy Sheet on a eu une petite surprise là pour le moment on n'est pas on n'est pas dans la surprise on n'est pas dans la surprise on est sur une continuité des autres saisons bon après ils ont on va faire Docteur Terroir Ultra Banshee Felicia de Celolos Stasia Lilo Poupoule Cassandre Langue de Bute Kitch Loren et c'est le groupe Jad encore un nouveau groupe que vous allez découvrir une superbe une super une superbe arène vous allez découvrir ça mais avant ça l'entrée de Docteur Terroir le retour de Docteur Terroir donc après une saison off afin de donner naissance à l'héritier de la famille Frappé Terroir bien sûr qui récupérera à la fois les deux cabinets de médecine je suppose il sera proctogynécologue voilà il aura la technique incroyable des ciseaux attention ne bougez pas madame voilà ou monsieur ne bougez pas non plus monsieur faites-moi confiance ça va bien se passer enfin bref Docteur Terroir bien sûr par contre elle n'est plus de gants elle est vraiment là dans sa pose voilà et l'entrée d'Ultra Banshee pourquoi ce Bitcoin j'en sais rien du tout c'est pas grave ginectologue et l'entrée d'Ultra Banshee allez écouter l'album et bien sûr prédiction tu fais bien de me le rappeler chaque fois parce que je suis une grosse merde hop et vous pouvez parier c'est parti l'Ultra Banshee vient de faire son entrée et le match va pouvoir commencer c'est parti pour ce groupe Jade on y va c'est la typo des Beatles comment ça c'est la typo des Beatles ah c'est pas vrai qu'ils contrôlent la typo ah oui c'est vrai c'est vrai c'était un petit peu la typo des Beatles après c'est pas moi qui fait ça donc allez on a la championne en titre dans ce groupe Stasia qui affronte actuellement l'île aux Poupoules elle est où la prédit elle vient d'arriver c'est en haut du tchat normalement c'est écrit prédire vous pouvez choisir des pommes poissons attention on a Félicia face à Kitschloré Docteur Terroir face à Stasia Jade au secours tout à fait et attention Cassandre en difficulté mais qui revient tranquillement ok attention on va pas s'emballer on va pas mais je veux pas m'emballer attention par contre Docteur Terroir s'est emballé c'est pesé c'est terrible oh là 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 ça allait trop vite encore une fois c'est Ultra Banshee qu'il fallait parier incroyable Docteur Terroir revenir après une saison de disette pour se faire traiter de la sorte ça me donne envie de casser un mur après c'est que la première la première émission de la saison il faut pas voilà vous savez Stasia la saison dernière elle s'est réveillée à partir de plus de la moitié de la saison c'est pas bien remise en forme c'est le temps de revenir voilà le temps de revenir attention de l'autre côté on a Feliciano Cassandre qui vient oh là là tout le monde s'amuse qu'est-ce qu'on s'amuse entre parenthèses attention Lilo qui va essayer oh là là attention Stasia est la championne d'antique tout à fait tout à fait elle a gagné la saison précédente elle a gagné la saison précédente Stasia ce qui a été très impressionnant parce qu'elle s'est mise à gagner d'un seul coup la saison dernière ça a été assez assez drôle de voir ça parce que c'était vraiment pas la championne qu'on attendait on était plus sur en mode ça va être Akira Nianya ou Lucifer tellement ils étaient bien partis mais finalement Akira Nianya et Lucifer se sont effondrés en cours de saison et c'est Stasia qui les a doublés attention Felicia de Solos complètement nouvelle attention je rappelle que Felicia de Solos est complètement atteinte d'une malédiction cet été sont condamnés à grossir jusqu'à explosion elle a fait des combats pour gagner des sous pour la recherche contre contre cette maladie très rare bien sûr qui est plus une sorte de malédiction qui pourra donc l'aider oh là là elle a failli éliminer la championne en titre Felicia et Felicia vous la connaissez certainement ceux qui en tout cas avaient vu la coupe du monde la dernière édition de la coupe du monde elle était là voilà et maintenant elle est dans la ligue de grosses bagarres on lui souhaite bonne chance contrairement à Ultra Banshee que là personne n'avait vu avant à part dans l'album Ultra Banshee écoutable bien sûr sur Spotify voilà et sur Youtube Music et pas sur Deezer parce que Deezer c'est des cons attention Felicia Stasia Lilo Poupoule en difficulté attention Lilo Poupoule en difficulté non c'est bon Lilo Poupoule qui vient de non tout va bien tout va bien tout va bien attention Felicia oh pardon pardon j'ai baillé c'est des choses qui ne se font pas dans le monde de la pop music attention Stasia Lilo Poupoule qui se fait relever par Stasia un match pour le moment qui reste sur ses appuis je commence à avoir très chaud je ne sais pas pour vous je commence à avoir très chaud alors Kitsch Lorraine parlons un peu de Kitsch Lorraine qui fait aussi son retour dans une grosse bagarre Kitsch Lorraine qui maintenant est la designer de mode bien sûr du royaume Pipoutou qui travaille très très proche de Princesse Testosterone très proche d'elle bien sûr qui a failli l'usurper au départ sans le savoir c'était une usurpation accidentelle on a envie de dire oui c'est un peu bizarre dit comme ça mais les usurpations accidentelles c'est plus fréquent que vous ne le pensez voilà l'autre jour j'étais dans la salle d'attente voilà ils appellent monsieur Imbert et moi je me lève je fais oui mais c'était pas moi et j'avais mal compris voilà voilà j'avais entendu Berre voilà c'était pas moi usurpation accidentelle voilà et monsieur Imbert qui se lève juste après et ma prostate voilà bon j'y peux rien usurpation accidentelle du coup bah j'ai eu un doigt dans le cul gratuit enfin gratuit pas réellement parce que j'ai quand même payé pour lui voilà je sors et il était en mode ma prostate bon du coup il a pris ma place et puis moi j'avais juste un rhume voilà on lui a prescrit du doliprane et puis on lui a dit de se reposer ces obstacles auront lieu jeudi prochain ah il est loupoupoule à éliminer Ultra Banshee terrible désillusion pour Ultra Banshee qu'est-ce que ça rame chez moi mais c'est mon débit pourri qui veut ça je sais pas est-ce que ça rame chez vous ou chez moi il y a eu quelques signes de faiblesse mais maintenant ça a l'air d'aller t'as aimé écoute c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer c'est un acte médical voilà moi je me plie au jeu c'était pas voilà après aimer pas aimer c'est une grande question aucun problème pour Zapioc ah oui effectivement il va falloir investir dans la fibre Rémi juste pour regarder grosse bagarre à un moment donné parce que c'est très important grosse bagarre et Stasia qui amène langue de pute langue de pute éliminée par Stasia et mais Ultra Banshee elle s'est faite éliminer attention Cassandre qui a éliminé oui mais Stasia Stasia la championne en titre éliminée alors j'ai pas regardé qui a mis Kao qui j'ai certainement dit par réflexe mais j'ai pas retenu comme d'habitude je ferai les comptes après voilà si vous voulez me voir travailler c'est toujours un peu rigolo après grosse bagarre je travaille je recompte tranquillement au calme pour être sûr de pas faire d'erreur et Cassandre qui élimine Félicia Cassandre très bonne entrée en matière et Félicia Dosolos qui est un peu plus se rapproche de l'explosion mammaire voilà cela dit si si on lui offre une peut-être une solution peut-être pour Noël peut-être qu'elle va pouvoir passer un Noël mammaire ok et oulala Lilo Poupoule qui a mis les Cassandre Lilo Poupoule belle performance de Lilo et Lilo qui se fait attraper par Kitsch Kitsch qui va relever Lilo Lilo ohlala Lilo qui saute dans tous les sens et Lilo qui s'est fait avoir par Kitsch on voyait de la van merci mais oui tu t'es fibré auto sauf notre lotissement ça rend fou mais il faut aller chercher la fibre dans les autres lotissements tu leur tires le fil merde il faut se débrouiller un peu il faut être voilà il faut être débrouillard Rémi tu tires les fils tu tires schlac comme ça chez toi schlac dans ta box et hop ça marche voilà c'est ce qui s'appelle avoir la débrouille voilà ou bien ils le font exprès juste pour te faire chier et pour que t'aies plus de raison d'aller courir dehors plutôt que de rester sur ton ordinateur à voir des choses qui arrivent super vite on sait pas attention Lilo qui vient de balancer Kitsch mais Kitsch qui est toujours ah oui j'ai vu la bonne action merde et ben ça c'est variant encore une fois Kitsch-Lorraine qualifié pour la finale au détriment de Lilo c'est un peu triste désolé ma poupoule c'est pas pour cette fois mais tu t'es bien battu bien joué Kitsch oui oui bravo Kitsch-Lorraine alors je dois vous avouer quelque chose on va lancer le prochain match et je vais vous parler de quelque chose Max et M.G.N. Béluq Q Gédéon Sloopy Prends-le-eau le clown le gros chat le gros chat Goutang le muscle et c'est le gros Ponyx c'est sombre c'est sombre et hop on est parti avec l'entrée dans un instant oh c'est électrique ça de Max and Engine inventeur doué qui a vécu des tas d'aventures avec son chien Bionic appelé The Engine qui a mal terminé et du coup il porte ses ses pièces déchirées sur son corps pour pouvoir mieux se battre j'ai inventé cette histoire quand j'étais petit voilà je me suis dit je vais rendre hommage à l'enfant que j'étais qui a inventé déjà des histoires voilà et il a quand même pas mal de puissance dans les braves du coup cette Engine lui permet de faire des choses spectaculaires de porter j'ai entendu un bruit pardon mais je suis censé être tout seul je vais regarder avant je vais lancer c'est quoi ah c'est Billuc Q c'est le frère c'est le frère Q numéro 2 il est incroyable je vais juste regarder je reviens tout de suite parce que si ça se trouve je suis en train de me faire kidnapper détruire non pas étrange parce que c'était quand même un gros bruit et Billuc Q donc il est là Billuc Q le frère Q numéro 2 alors lui il a demandé à ses frères de ne pas lui faire d'entrée pour qu'il puisse se reposer c'est très très classe de sa part et c'est parti pour le groupe Onyx c'est Dominique Lejeune à tous les coups bien sûr alors ça a commencé vous avez les prédictions sont encore en cours il y a plein de nouveaux on va en parler juste un petit mot quand même pour Céleste Céleste devait faire partie de la saison mais Céleste qui était ma petite calopsite qu'on avait recueillie il y a plus d'un mois en fait était malade avant même qu'on l'ait et elle nous a quitté malheureusement le week-end dernier du coup elle ne fait pas partie de la saison Céleste je ne voulais pas qu'elle vive à travers grosses bagarres alors qu'elle n'a pas vécu tout court alors qu'elle devait vivre longtemps tout ça ça m'a rendu très triste et sachez que j'avais déjà vous n'êtes pas sans savoir que je brise un peu la magie je m'en excuse je brise un peu la magie mais vous n'êtes pas sans savoir que j'enregistre les émissions de grosses bagarres à l'avance et que là je savais qui gagnait qui gagnait et Céleste devait gagner la première la première émission et comme d'hab je peux vous jurer vraiment main en l'air que ce n'était pas scripté ni rien c'était pas scripté rien mais Céleste gagnait la première émission cette première émission du coup ça ne sera pas le cas la mission a été entièrement retournée et et voilà donc une petite pensée pour Céleste petit piu-piu et on va pouvoir se reconcentrer sur la bagarre sur la bagarre il y en a on retrouve Branlo le clown ok ah oui bah j'ai le droit d'être triste attention attention Maxine qui se fait attraper par Branlo Mumusque qui se fait choper Goutet qui attrape Gédéon alors parlons de Gédéon le retour bien sûr de Gédéon là on parlait des behind the scenes de grosses bagarres Gédéon c'est quand même une consommation massive massive de drogue on avait Did bien sûr dans Renard Génial mais c'est un peu son frère de drogue c'est un peu Gédéon dans l'histoire moderne de Pampoitou Gédéon qui fait partie bien sûr du groupe de Raptor René qui est le guitariste bien sûr de Raptor René et qui participe presque à aucun concert tellement il est toujours fourré à droite à gauche et surtout fourré dans les mauvais plans et Branlo le clown éliminé par Gédéon ça commence pas bien pour Branlo Branlo qui du coup va pouvoir rentrer chez lui c'est le serviette qui du catch tout à fait abattu alors là ça commence pas bien pour toi NBO mais bon c'est la première émission c'est ça rassurez-vous c'est que la première émission ceux qui prendront de l'avance il y aura 14 émissions pour les rattraper voilà sachez-le Goûter le gros chat attention Goûter qui s'est saisi de Max Max qui est amené attention le gros chat en difficulté le gros chat on a Sloopy bien sûr bien sûr la nouvelle idole la nouvelle égérie j'ai envie de dire du royaume Piputu il a été habillé par Kitsch Loren il a été validé 30 000 fois par Princesse Testosterone Sloopy c'est la mode la plus pure la plus excentrique bien sûr du royaume Piputu voilà il est venu vous présenter bien sûr la nouvelle mode pour cet hiver qui approche à grands pas donc quelque chose de très coloré de très de très de très coloré voilà j'espère que vous appréciez son style parce que si vous ne l'appréciez pas eh bien c'est la prison royaume Piputu c'est la prison directe voilà ils vont venir vous chercher c'est terrible et attention Gutai qui est en train de l'attraper justement Sloopy mais Sloopy qui se défend Sloopy qui ne se laisse pas faire Sloopy Sloop je l'ai choisi eh bien t'as raison d'avoir choisi Sloopy comme ça pas de problème sachant que Sloopy a un petit peu un petit peu en plus son écho voilà oh pouet pouet c'était pour Branlo le clown le pouet pouet la pancarte derrière c'est triste il n'est plus là Branlo mais bon voilà il a fait sa pancarte il va quand même la montrer à l'écran enfin je veux dire voilà ah il y a eu une autre pancarte mais elle était un petit pop-it voilà terrible attention Max qui va se faire projeter le gros chat qui arrive derrière qui essaie de faire des choses intéressantes Max ouuuuh qui a jailli alors on a Gédéon une image de Gédéon derrière incroyable Gédéon qui peut bien soutenir Gédéon incroyable ce gros drogué là je parie qu'il ne sait même pas où il est c'est terrible il les voit tous avec des têtes en chou-fleur écoutez va peut-être nous débarrasser de cette oh mais est-ce que c'était débarrasser de Biluc alors là c'est terrible pour ceux qui avaient parié pour Biluc oh l'élimination de Gédéon allez c'est fait sinon on va pouvoir aller refumer tranquille il fallait parier pour Max bravo à ceux qui ont bien prédit attention ce groupe Onyx n'est pas terminé on n'est même pas à la moitié Sloopy se repose Sloopy est en train de faire une petite prière sur le coin et Max qui se fait éliminer par Muscle aïe 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 et Max qui doit maintenant rentrer chez lui attention le gros chat qui va relever Goutet oh l'élimination de Goutet le champion en titre masculin éliminé par le gros chat le gros chat qui a éliminé Goutet et le gros chat qui montre qu'il est en forme et Muscle qui est toujours là qui peut faire des dégâts et qui en fait au gros chat le gros chat une belle entrée en matière et de l'autre côté Sloopy qui arrive tranquillement Muscle qui va ouh qui frappe une fois deux fois trois fois ça fait mal ça aurait fait Moumouscle ah ouais et là Moumouscle est en train de s'amuser littéralement alors est-ce que on va avoir une finale 100% poids lourd avec avec des démons Princesse et Moumouscle ou est-ce qu'on va avoir droit quand même à un gros chat ou à un Sloopy qui sont peut-être dans une dans un poids un peu un peu en dessous là en tout cas Sloopy et le gros chat sont peut-être en train de faire le mauvais pari en s'affrontant l'un contre l'autre et l'élimination du gros chat par Sloopy Sloopy qui vient de faire un beau un beau un beau chaos Sloopy Sloopy attention Sloopy ah qui se fait éclataxe par par Moumouscle Moumouscle qui va soulever non tout va bien tout va bien prédit oui t'as raison putain la prédiction là alors qui va tenir le plus longtemps on va être sur du Moumouscle et Sloopy attention c'est parti pour les prédictions vous pouvez parier entre Moumouscle et Sloopy Sloopy va-t-il atteindre dès sa première participation la finale ou est-ce que Moumouscle va le punir euh euh bah dis donc bravo Sloopy qui se qualifie pour la finale Sloopy incroyable la mode l'emporte tout à fait est-ce que c'est pas ça finalement qui est beau c'est la mode regardez il se sent comme chez lui comme sur une piste comme sur un podium oh là là renaît des photos c'est le moment c'est le moment de prendre des photos incroyable Sloopy et la entrée bientôt de Dr.Framboise le Lucifer le Plume Yamatoshi Linsen Marinette Valestrian Akira pour le groupe Jasp c'est le dernier groupe de la soirée avant les finales la rétine est déchirée ah ouais mais complètement et c'est parti avec l'entrée de Dr.Framboise Dr.Framboise qui nous revient avec une nouvelle coiffure un nouveau style mais toujours autant de de classe elle c'est pas c'est pas l'anus elle c'est pas la toche elle c'est la tub sa spécialité Dr.Framboise andrologue bien sûr accident d'hélicoptère problème de frein à main tout ça elle fait la révision bien sûr elle regarde bien sûr l'autre fois on est allé la voir elle a dit ah ça c'est une question elle a sorti le cric ça a fait crac voilà et ça allait mieux tout de suite elle a dit normalement il n'y a pas d'os ici monsieur bah là c'était un cas à part et ma toche c'était pas bien bleu il y a eu indemnité de transfert tout à fait tout à fait il y a eu des discussions et tout maintenant ça a changé Dr.Framboise qui est de retour bien sûr et l'entrée de Lucifer et vous pouvez parier c'est déjà lancé le fameux Marcato Lucifer bien sûr là voilà qui est au téléphone qui est en train de virer les gens avec le pouvoir du diable de toute façon maintenant c'est certain elle peut virer plus de gens toujours plus de gens elle n'est pas contente parce qu'ils disent qu'il y a eu une rupture conventionnelle comment ça une rupture conventionnelle normalement voilà il aurait dû le fil le licencier pour faute grave il n'y aurait pas eu d'indemnité merde pour faute lourde carrément et Lucifer qui est déjà là voilà et le combat qui peut commencer elle a encore viré 30 000 personnes la semaine dernière sachez-le et Yamatoshi qui a failli se faire virer dès les premiers instants mais qui va nous montrer que non elle est là Plume de son côté qui vient d'éclater avec un joli coup Marinette et qui va maintenant affronter Akira Nianya on a aussi Valestrian bien sûr qui a failli être la plus grande combattante de l'histoire de Grosse Bagarre à la fin de la saison mais qui s'est fait doubler par Cassandre voilà sachez-le Cassandre est actuellement la meilleure des combattantes de Grosse Bagarre sur le palmarès global ça ce sont les chiffres qui parlent voilà Valestrian mais Valestrian contrairement aux autres a tout gagné mis à part éventuellement la Coupe du Monde mais bon la Coupe du Monde c'est quelque chose un peu à part voilà la Coupe du Monde qui reviendra d'ailleurs en 2025 en début d'année j'espère que vous serez là pour regarder ça voilà attention Linssen qui a failli se faire virer direct ça aurait été quand même un peu triste je dois dire que moi la tristesse ça me rend pas très jouasse et de l'autre côté Yamatoshi qui va peut-être se faire éliminer non pas du tout Yamatoshi qui revient pour l'instant ça tâtonne ça se tâte mais attention à pas trop se tâter parce que si on se tâte de trop on finit par têter et ça c'est un petit peu plus privé quand même Docteur Framboise qui affronte Marinette Plume qui se fait attaquer par Linssen Lucifer qui regarde un petit peu à gauche et à droite d'accord je l'ai vraiment lu comme ça d'accord on fait comme ça ok ok Linssen qui vient de faire un saut pour rien Linssen bien sûr qui est une voyageuse interdimensionnelle qui est une version d'elle-même du multiverse incroyable ou peut-être juste qu'elle s'est faite une teinture avant de venir à grosse bagarre en disant regardez j'ai un style trop cool on ne sait pas quelle est la vérité moi je dirais que c'est plutôt ça la vérité mais Linssen bien sûr qui a gagné un concours de chignon elle n'a pas de chignon mais bon croyez-le ou non elle a gagné un concours de chignon est-ce que vous avez déjà gagné un concours de chignon vous je ne crois pas je ne crois pas que vous avez déjà gagné un concours de chignon donc à la limite taisez-vous et attention Plume qui va peut-être faire des dégâts à Marinette non tout va bien de l'autre côté Yamatoshi qui saute bien fort de l'autre côté Docteur Framboise qui va s'amuser avec Akira Nya Nya Plume qui fait quelques petits mouvements de jambes avant de se faire attraper par Yamatoshi de son côté Lucifer a l'air d'être assez muette pour le moment ce qui est assez invraisemblable quand on sait l'aérage qu'elle est avec toujours les mots justes de l'air du genre vous êtes une merde l'entreprise n'a plus besoin de vous parce que l'entreprise n'a pas besoin d'avoir des merdes voilà ça c'est le genre de mots que peut employer Lucifer bien sûr mais bon heureusement elle leur propose toujours des programmes humains plus 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 pour pouvoir les sortir de la panade voilà humains plus 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 ça veut dire que ça fait un humain en plus 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 à Pôle emploi surtout qui s'appelle désormais France Travail qu'on s'entende en tout cas en France parce que bon France Travail ne s'appelle pas France Travail en Belgique par exemple ça serait complètement con mais je crois pas non plus que ça s'appelle Belgique Travail si quelqu'un peut nous renseigner sur la structure de recherche d'emploi de Belgique et bien tout le monde s'en fout Marinette vient de se faire éliminer l'élimination de Marinette qui lance un petit peu ce groupe JASP qui est en manque d'inspiration jusqu'à présent mais là c'est bon c'est parti on est lancé on est lancé et c'est nickel de se sentir lancé j'espère que vous vous lancez que vous vous lancez oui j'espère que vous vous lancez vous aussi dans la vie de tous les jours mais pas trop fort quand même ce n'est pas gentil c'est vrai c'est pas gentil mais je suis pas connu pour être gentil je suis connu pour pardon en fait non je suis pas connu assez vieux pour avoir été à l'ANPE oh c'est assez dingue ça lampe lampe l'ANPE incroyable on aime apparemment mais Osef ah l'on aime ça veut dire quoi l'on aime du coup maintenant je suis curieux maintenant on a on emploie maintenant on aime on 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 emploie on emploie maintenant on emploie maintenant voilà bien bonjour à nos amis les belges quand même on vous aime oui bien sûr surtout des bisous à à Xael et et son frère Ferran qu'on s'allait bien voir qu'on retrouve bien sûr tous les jeudis sur l'Etal Company qu'on aime d'amour fort alors où est-ce qu'on en est dans ce match Jasp et bien ça continue à se chercher un petit peu Linsen qui fait toujours des petits coups en douce pour le moment c'est plutôt pas mal Linsen oh mais attention elle se fait choper par par la Diablesse Lucifer et Valestrian en difficulté vous voyez pas que si vous voulez trouver un emploi il faut être jeune et dynamique non jeune et dynamique c'est seulement pour être président de la république office national de l'emploi ah et pourquoi M du coup ah pour emploi pour E-M emploi ouais ok ok ils sont bizarres et Linsen éliminé par docteur framboise et Valestrian éliminé par Yamatoshi le monde par en vrille terrible Valestrian alors Valestrian c'est plus grave que Linsen Linsen a encore tout à prouver dans la grosse bagarre mais Valestrian c'est un peu triste quand même elle c'est une championne tout ça voilà elle repart un petit peu elle avait le pas pressé elle était pas contente Valestrian la chevaleresse de la truite masquée je sais pas si vous avez remarqué mais j'avais l'impression qu'elle voulait enfoncer Trangegueux ça lave un peu dans le rectum de Yamatoshi qui l'a éliminé et ça c'est douloureux mais Yamatoshi bon rappelons que Yamatoshi peut se transformer en dragon donc ça peut devenir quand même un combat assez épique peut-être que je tease quelque chose ou peut-être pas du tout c'est même plus probable que je ne tease rien du tout voilà si vous voulez faire un dessin peut-être de cet affrontement épique entre Valestrian et Salam Trangegueux contre Yamatoshi sous sa forme de dragon n'hésitez pas c'était mieux on en voit maintenant c'est sûr voilà n'hésitez pas à faire le dessin bien sûr tous les fanarts sont les bienvenus même si vous dessinez très mal bien sûr surtout si vous dessinez très mal c'est encore mieux c'est fanta oh bah dis donc qu'est-ce qui se passait Plume a fait un saut mais incroyable d'une vitesse incroyable et d'une vie et du et waouh waouh Plume est complètement complètement incroyable de la part de Plume voilà de l'autre côté Akira Nya Nya est en train de faire quelques dégâts Plume va pouvoir l'envoyer Valser c'est terminé pour non sauvé par Lucifer sans le savoir mais Lucifer a sauté sur l'occasion pour Akira Nya Nya et Plume remonte sur le ring elle est miraculée sauf que bon elle n'est pas encore qualifiée du tout puisque c'est parce que parce que elles sont encore quatre en face quoi à un moment donné il faut se rendre à l'évidence c'est pas si simple et puis bon si on devait parier sur quelqu'un là j'ai l'impression qu'Amatoche est assez en forme moi je miserai sur Amatoche pas sur Akira Nya Nya puisque Akira Nya vient de se faire éliminer par Lucifer Lucifer ça y est s'est réveillé pour faire un premier KO peut-être qu'elle en a fait un autre j'en sais rien mais en tout cas c'est le premier que je note vraiment dans ma tête donc bravo et Akira Nya Nya qui va rentrer aussi assez déçue là elle part pas en colère elle part déçue d'elle Akira Nya Nya ce que je peux comprendre et l'élimination de Dr.Framboise par Plume il fallait parier Lucifer et j'espère que vous l'avez fait parce que Lucifer vient d'éliminer Yamatochi et qu'elle a l'air très en forme et Plume qui vient d'éliminer Lucifer c'est plus toi incroyable il fallait quand même parier Lucifer mais c'est Plume qu'est-ce qu'elle a fait pour la finale vitesse voilà franchement on a vu quelque chose d'incroyable alors petite particularité de WWE 2K24 c'est que le maquillage part et comme Plume ils ont pas considéré que c'est des tâches mais du maquillage et bah là les yeux un peu bizarres mais ne vous en faites pas on a qu'à dire que c'est juste des poils blancs qui se sont mis entre parce que là c'est vraiment genre elle s'est pris plein de coups dans la gueule c'est un peu bizarre voilà Plume incroyable mon gros lapin et c'est parti pour les finales avec plein de pierres pierres présents re allez tout ça les popotes à bout tout ça les références de votre enfance parce que re ça a quand même ça a plus de 20 ans ça maintenant ça a plus de 20 ans en tout cas des démons qui est le premier à rentrer sur le ring attention chute de pierre le roi du silence et des démons qui avait remporté le premier groupe le groupe ruby qui est là qui va faire des dégâts enfin des dégâts des démons des démons toujours toujours lui même j'ai envie de dire vous le connaissez il n'a pas changé toujours bière foot fauteuil rien branler et ceinture sur le slip bien sûr très important est-ce que ça est si important que ça ouais bien sûr c'est vrai qu'il a la flemme d'enlever sa ceinture alors qu'il a enlevé son pantalon c'est quand même non surtout il ne l'attache pas à sa ceinture au truc de ses pantalons voilà à faire le tour non il a la flemme ça ne tient même pas ça ne tient rien du tout en fait princesse et ce c'est la nouvelle princesse du royaume Piputu qui arrive et qui va faire mal très certainement qui va essayer en tout cas de montrer sa supériorité sur le ring de remporter un nouveau match oh là là quelle souplesse de la part de notre princesse bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas son histoire cette est-ce que qui était routière avant qui a décidé de tout plaquer pour devenir princesse son rêve d'enfance attention le grand écart voilà exécuté avec succès alors que la saison précédente ça faisait un trou dans le pantalon incroyable princesse estostérone quelle quelle grâce et l'entrée dans un instant de l'un de ses sbires d'un de ses stammetres bien sûr Sloopy et vous allez pouvoir parier entre les trois c'est parti salut Capi bienvenue et oui deux membres du Beautiful Angels pour cette première finale masculine incroyable incroyable mais vrai et Sloopy bien sûr les géris de Beautiful Angels qui va essayer de remporter sa première victoire ah oui c'est ça que je fais d'habitude c'est vous dire un petit peu parce que là Sloopy arrive face à quand même deux phénomènes je veux dire des démons 21 finales 11 victoires princesse estostérone 25 finales 10 victoires Sloopy première participation première finale pour éventuellement une première victoire donc est-ce que des démons va obtenir sa 12ème victoire est-ce que mon assassin va obtenir sa 11ème victoire est-ce que Sloopy va réussir à battre les deux titans voilà ça paraît quand même un petit peu mission impossible mais au moins c'est une belle perf d'arriver jusque là bravo Sloopy bienvenue dans cette promotion de grosse bagarre il ouvre ses mains il ouvre son coeur et il se prépare à un combat d'anthologie l'éclairage est quand même plus joli ah bah là c'est sûr que oui il y a eu quand même un petit step up voilà oh attention des démons déjà en difficulté non ça va ça va ça va attention des démons ça va revenir incroyable des démons qui est là qui est présent princesse de son côté des démons qui va choper princesse l'amener au prof ouais t'es le chanteur de mille ah bon qu'est-ce que c'est ça je connais même pas faudra que je regarde ça m'intrigue ça m'intrigue et attention Sloopy qui se laisse pas avoir et qui va choper des démons oh là là des démons encore en difficulté oh là 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 on a tremblé pour des démons mais des démons est un professionnel il sait comment remonter sur le ring il se saisit de Sloopy le fait valdinguer et va maintenant affronter princesse et sosterone ouh de très près mais princesse tient bien sur ses appuis elle le fait même voler dans tous les sens Sloopy revient et princesse se fait un peu avoir mais tout va bien et des démons revient à la charge attention princesse qui pour l'instant ça se balance dans tous les sens c'est incroyable on dirait des 3ème qui se font des passes de 6ème la violence au collège il faudra en parler princesse sosterone qui va essayer à son tour d'éliminer des démons de la même façon mais des démons tient très très bien il tient la distance il a parcouru le chemin il a souffert en silence c'est incroyable ce qui se passe sous nos yeux ce soir des démons va-t-il j'ai envie de regarder pardon j'ai envie de rire un petit peu euh la 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 ouais on est d'accord il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure on lui a dit le concept de l'émission il s'est barré c'est drôle ah la la on est vraiment sur un public de niche et je dis pas ça parce qu'on est parce qu'on est des chiens de la casse attention Sloopy qui se saisit de princesse sosterone princesse qui ne le laisse pas respirer oh et des démons qui revient et Sloopy qui vient de se de faire un coup du lance-pierre un slingshot un peu un peu foireux voilà voilà mais bon voilà il est nouveau dans l'émission il faut bien qu'il laissez des choses et bon s'il est là c'est bien pour une raison là il vient de résister quand même à un coup plutôt audacieux de la part de des démons euh il y a des démons qui revient assez rapidement attention c'est terrible c'est terrible ce qui se passe et voilà surtout qu'il est en finale on va pas pas voilà et Sloopy qui vient frapper princesse sosterone une fois deux fois mais ça ne suffit pas j'ai l'impression que Sloopy se fait un peu balader complètement par sa capitaine il ne peut pas la rencontrer ailleurs qu'en finale d'ailleurs sachez que les membres d'une même équipe c'est le dit dans le champ manuel de survie ne peuvent pas se rencontrer durant la phase de groupe mais peuvent se rencontrer en finale bien évidemment pour le titre et là pour le coup le concept d'équipe disparaît un petit peu là c'est le titre qui importe voilà le titre il n'y a rien de plus important et là oh attention attention des démons face à Sloopy Sloopy qui se fait complètement attraper balancé allez princesse sosterone là des démons va essayer de reprendre un petit peu l'ascendant oh là là c'est pas très poli ça incroyable des démons qui flex qui est complètement méprisant qui est un petit peu insultant c'est l'humiliation pour princesse c'était ce match un petit peu qui est un classico dans grosse bagarre entre des démons et princesse testostérone oh là 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 et de l'autre côté oh des démons qui se posent plein de questions qu'est-ce qui m'arrive pourquoi je suis là oh et princesse qui rate son coup qui ne sait pas où donner de la tête et Sloopy qui arrive derrière c'est reparti princesse vient de se saisir de Sloopy Sloopy qui est amené dans le coin nord-est on va dire nord-est on va dire sud-est tout ça on va se baser sur une pousse sur une pousse sur une pousse sur l'imaginaire voilà et de la façon dont on est placé je sais toujours de trouver voilà arrière droit arrière gauche mais par rapport à ce qu'on voit oh la feinte de Sloopy qui élimine des démons ils essaient de l'éliminer depuis tout à l'heure mais il aura fallu non pas une élimination directe mais une feinte pour éliminer des démons des démons qui se fait complètement avoir par ce coup de Sloopy incroyable performance et princesse Testosterone qui va essayer de l'éliminer de combien Sloopy qui résiste qui prouve qu'il existe incroyable oh la 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 c'est terrible l'élimination de princesse Testosterone c'est Sloopy qui remporte la victoire incroyable inattendu mais surtout inattendu Sloopy première participation première finale première victoire dans l'histoire de son histoire de grosse bagarre c'est incroyable ce qui se passe bravo Sloopy c'est incroyable il est l'élu mais c'est incroyable ce qui vient de se passer la mode triomphe incroyable la mode à la pipoutou c'est terrible ce qui vient de se produire et on passe tout de suite à l'autre finale la finale féminine avec l'entrée de Holy Shit toujours à la recherche de Dédé la loutre américaine va-t-elle retrouver Dédé la loutre américaine et vous avez-vous retrouvé Dédé la loutre américaine on ne sait pas elle veut redorer le blason de sa famille les shit qui sont bien dans la merde depuis que Dédé a foutu le camp bien sûr c'est des éleveurs de loutre qui a s'habillé en mode Sloopy et pourquoi pas après tout si c'est la mode si c'est comme ça qu'il faut s'habiller surtout moi moi j'ai déjà pas mal de trucs attention Sloopy a gagné grosse bagarre c'est sa première participation Holy shit qu'est-ce qu'on a à dire sur Holy shit c'est sa deuxième finale elle n'a encore jamais gagné Holy shit sa première finale était ratée du coup deuxième finale pour Holy shit dans son histoire et on va essayer de l'emporter la victoire bien entendu on lui souhaite bon courage pour une première victoire pourquoi pas et l'entrée de Baby non n'importe quoi pas de Baby Bond du tout n'importe quoi de Kitsch Lorraine Kitsch Lorraine Kitsch Lorraine Kitsch Lorraine qui elle a un palmarès qui a le meilleur palmarès non non j'allais dire une connerie j'avais oublié qu'il y avait plume après et Kitsch Lorraine bien sûr la vraie star voilà qui a pris sa retraite de mannequin pour se concentrer dans le design de mode c'est elle qui a créé tous les costumes de l'équipe de Beautiful Angels y compris celle de Sloopy celle de Sloopy incroyable Kitsch Lorraine bien sûr cette reine de la mode bien sûr dans le monde du royaume Piputu incroyable ah non c'est sûr c'est pas souvent et puis en plus c'est de plus en plus rare parce que parce que c'est rare attention faut pas avoir une crise d'épilepsie calmez-vous Kitsch Lorraine prise en photo par tout le monde et plume qui va compléter je lance les prédictions plume on la connait bien sûr avec son bas de pyjama son pantalon de pyjama fétiche bien sûr et attention elle se met à courir on va faire un saut spectaculaire pour arriver sur le ring incroyable plume plume qui elle il y a des stades très différentes bien sûr c'est sa douzième finale pour éventuellement une huitième victoire huitième victoire qui permettrait d'égaler le record du nombre de victoires dans l'histoire de grosses bagarres c'est parti c'est lancé c'est lancé ça y est c'est parti qui va remporter qui va remporter cette grosse bagarre est-ce qu'on est plutôt sur du holy shit est-ce qu'on est plutôt sur du kitsch lorraine ou est-ce qu'on est plutôt sur plume alors bien sûr bien sûr bien sûr on se dit tous le plus logique c'est plume mais bon on a vu comment se sont débrouillés au holy shit et kitsch lorraine et c'était assez prometteur bien sûr c'est rare de voir plume aussi enthousiaste c'est vrai c'est vrai mais plume s'adoucit de plus en plus avec avec l'âge elle devient plus elle aime bien faire des bêtises câlins mais elle aime jouer elle aime s'amuser tout ça voilà donc on représente plus sa personnalité sa vraie personnalité qui est quand même la personnalité d'une d'une chipie voilà plume qui va bien qui qui fait sa petite vie tranquille qui là est en pleine période de mue donc bon c'est un peu difficile je l'ai brossé hier il y avait des poils partout attention il y a une chipie qui se saisit de plume est-ce que c'est déjà terminé non plume qui se rattrape très aisément et kitsch qui vient foutre un coup de pied qui fait d'une pierre de couille d'une paire de couille c'est plus drôle si tu es une paire de couille plutôt qu'une pierre de couille c'est rigolo c'est c'est amusant ok allez on y va c'est le dernier match de façon de la soirée on va savoir qui est la première gagnante de la saison 9 premier gagnant donc Sloopy voilà qui l'eut cru pas moi je vous avouais que là je suis surpris voilà mais en tout cas c'est bien parti holy shit qui oh attention attention à ne pas faire de bêtises tout de même là on a on a un affrontement kitsch lorraine face à holy shit plume qui essaie de ramener son grain de sel oh la 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 un bel enchaînement de la barre de plume qui finit avec ses deux pieds dans la gueule de kitsch et qui vient sur elle pour l'achever à coup de poing c'est parti un suppôt et holy on aurait dû mettre ça comme pancarte c'est drôle ah bah les masques pour kitsch lorraine derrière les pancartes attention attention holy shit qui va se faire on a pas en attendant plume ouh le saut périlleux arrière n'oubliez pas si vous avez pas encore fait vos esprits liés d'aller voir sur sur discord dans la rubrique grosse bagarre saison 9 les personnages qui vous intéresseraient n'hésitez pas à me les dire soit ici avant la fin de l'émission soit sur discord directement et puis on notera voilà un homme une femme une équipe s'il vous plaît bien sûr oulala kitsch vient de faire un double assassinat double kill voilà en en accumulant plume sur holy shit voilà une plume sur de la merde non non holy shit c'est seulement son nom c'est pas heureusement c'est pas une merde c'est une co-girl voilà qui garde des loutres et plume qui arrête pas de passer au dessus de kitsch lorraine comme dans la vraie vie elle passe au dessus des gens voilà normal voilà c'est sa passion et attention kitsch lorraine qui est quand même un peu en difficulté oh une photo de plume derrière holy shit qui élimine kitsch lorraine ça y est elles ne sont plus que deux holy shit face à plume holy shit qui a l'air de de prendre à coeur cette finale et de la prendre surtout par les cornes tel le taureau quelqu'un qui délève une pancarte kitsch lorraine dépité parce que bon elle est déjà éliminée voilà j'ai l'impression que je chaine du nez mais non c'est juste de la morve ah et du coup kitsch lorraine a envie de rester pour voir ce qui va se passer bah écoutez elle est la bienvenue regardez elle reste là regardez ce qui se passe bon qui c'est qui va gagner est-ce que c'est holy est-ce que c'est plume on ne sait pas pour l'instant j'avais l'impression que c'était holy au moment où j'allais dire ça plume se relève et peut-être que c'est le tournant du match peut-être que c'est même la fin du match on ne sait pas non holy shit qui parvient ah il y a quand même des pancartes qui ne sont liées à aucun perso c'est un peu bizarre de temps en temps c'est pas grave voilà une petite photo du lapin attention c'est plume qui remporte la première c'est incroyable ça devait être céleste et finalement c'est plume finalement c'est les animaux qui devaient gagner cette première émission de la saison 9 incroyable incroyable les jeux sont faits c'est plume qui remporte la victoire bravo plume et bravo à la personne qui a parié pour plume bravo bravo Rémi c'est Rémi c'est terrible mais c'est fait et bien joué à tous on est de retour dans les studios après la victoire incroyable de Sloopy et de plume pour une première émission qui a été quand même assez sympa je dois le dire je ne sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle mouture de cette nouvelle saison mais je pense qu'on a de quoi bien rigoler de quoi bien s'amuser jusqu'à décembre pour 15 émissions tout ça je vous le rappelle n'hésitez pas à choisir vos esprits liés soit vous le dites sur Discord soit vous le dites sur 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 ici même avant la fin de cette émission mais dépêchez-vous parce que la fin de l'émission c'est non plus très longtemps du coup voilà voilà une première émission qui est dans dans la pocket on peut en choisir oui bien sûr j'ai mis le roster pour éviter qu'on change de qu'on change d'écran vous pouvez choisir sur Discord j'ai mis dans grosse bagarre à saison 9 sur le Discord voilà il y a le roster entier vous choisissez un homme une femme et une équipe voilà des équipes vous les connaissez un homme une femme une équipe et après on se débrouille avec ça voilà alors je sais pas vous êtes emballés pour cette saison on est bien partis tout ça voilà moi je pense qu'on est bien partis ça va le faire ça va le faire en espérant qu'il y ait des nouvelles personnes qui découvrent grosse bagarre avec cette saison voilà en tout cas moi j'ai été emballé moi franchement j'ai été emballé je me suis dit on a retrouvé nos persos tout va bien on est quand même sur un beau casting des anciens des nouveaux des gens qui ont fait la coupe du monde des retours voilà on pense à Fragitchen à Krapule non franchement c'est une saison qui fait plaisir et on peut espérer que certains que certains iront loin il y aura un nouveau tableau dispo oui bien sûr je peux le mettre d'ores et déjà d'ailleurs à votre disposition si je ne suis pas trop manche le jaune et holy shit que la saison précédente et enfer et bière ok ça marche capi le jaune holy shit et enfer et bière il n'y a pas une seule équipe qui n'a pas été choisie me semble-t-il des beautiful angels ils y sont pavillon enfer et bière terrier volière moi j'ai choisi la volière fritz squad team titan médecins sans pitié ils y sont tous tout le monde a choisi une équipe différente donc c'est bien c'est cool elles sont toutes représentées dans cet affrontement on verra donc ce que ça donnera voilà palmarès saison 9 je vais vous partager ça voilà copier le lien lien copier alors attendez il faut que je vois partager tous les utilisateurs qui ont le lien voilà en lecteur seulement hop là et je partage ça pareil dans grosse bagarre saison 9 le tableau de la saison 9 à suivre paf c'est pour vous c'est cadeau alors pour ceux qui regardent qui découvriraient l'émission sur youtube n'hésitez pas à rejoindre le discord d'aller venir voir une émission en live pour pouvoir rejoindre le discord tout ça voilà n'hésitez pas à nous rejoindre allez on est bon là c'est bon ça fait une bonne première émission je pense que c'est dans la boîte je pense qu'on peut aller tous se reposer maintenant de cette bagarre et puis comme ça on se retrouve en forme et de bonne humeur dès lundi pour partir dans la destination où on devait partir déjà lundi dernier et lundi dernier je sais plus déjà où on devait partir ça fait un moment donc music from music from music from music from je ne sais plus quoi c'est quoi le prochain music from pour ceux qui suivent la Hongrie oui c'est ça c'est la Hongrie me semble-t-il que c'est ça c'est la Hongrie tout à fait ouais 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 on part pour la Hongrie lundi jeudi bah là il faut peut-être l'état de compagnon on verra avec les copains si on fait quelque chose et vendredi bien sûr deuxième émission de grosse bagarre voilà passez une bonne semaine passez un bon week-end des bisous à tous prenez soin de vous on s'aime c'est important de s'aimer des bisous coeur et bien sûr générique de fin générique 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 Bruce Bagarre Bruce Bagarre Bruce Bagarre Mouaïa !